Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, je vous reviens pour une vidéo haul, c'est une commande que j'avais effectuée il y a plusieurs plusieurs mois, sur le site makilalia. Alors, j'ai commandé ce blush là, et c'est en promo, si vous en commandiez deux, vous avez le troisième gratuit, et j'étais un petit peu, enfin je suis pas déçu du tout, hein, mais en fait j'ai pas fait trop attention, et j'ai pris plus dans les, ceux dans les tons roses, et j'ai vu après qu'il y avait des highlights seuls, et des corail, dans les tas de corail abricot, que je n'ai pas pris, je suis un peu déçu dans le sens où j'ai pris que des roses, alors que j'aurais, en voyant après, j'aurais dû prendre un mix avec les corail, mais bref, de toute façon, ceux-ci, je les prendrai, les corail et les alettes, je les prendrai pour finir ma collection, parce que franchement, ils sont trop beaux, je les prendrai quand je pourrai, ensuite, hein, dans quelques mois, parce qu'ils sont trop beaux, franchement, ça vaut le coup. Là, c'est un Tribbaker Blush, I Love Makeup, celui-ci, c'est le Brushing Heard, franchement, ils sont trop beaux, donc vous avez trois teintes de blush, que vous pouvez mélanger, utiliser, vous savez, comme vous le voyez, celui-ci, il y a souvent des promos, elles sont maquillées à dire, des petites promos, des petites promos sur certains articles, j'ai pris le Candy Queen of Heard, et j'ai pris le Burst in With Love, ils sont trop, trop, trop bien, trop mignons, j'ai pris ceci, W7 The Honey Queen Blush, Honey, Honey, Con, 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 Blush, The Honey Queen, Blush, Donc, vous avez un petit plastique, un petit pinceau comme ça, voilà, comment ça se présente, J'ai pris W7 Midnight, celle-ci, c'est une des mes préférées de palettes que j'ai prises, elle est assez petite, elle est pratique à emporter et tout, et petit prix, et après, c'est plutôt des couleurs, une déclinaison de couleurs violettes, violets, moi j'aime beaucoup, voilà, je fais la taille de la main, ce qui est très pratique, voilà comment elle se présente, j'ai pris la petite, après, j'ai vu qu'il y en avait une plus grande, il n'est pas sur le site, mais, elle n'y était pas, avec plus de fard, mais ça, c'est déjà pas mal, je trouve, non, c'est des jolies couleurs, vous avez du mat, du pailleté, légèrement pailleté, j'ai pris la Chicken Trio Bronzer Blush Highlight, donc les fards, ils sont énormes, voilà comment ça se présente, après, le Highlight, c'est pas vraiment un highlight, c'est plus de la poudre, parce que, c'est tout, ils sont mat, donc pour moi, c'est pas un highlight, c'est plutôt de la, une poudre, un bronzer et un bronzer, on continue dans le W7, la In The Buff, Natural Nude, 12 fards à paupières, pareil, vous avez du mat, du légèrement hérisé, des couleurs nudes, j'ai enlevé le pinceau, j'ai pris un bronzer smosh, smosh, vous avez un miroir, un super grand miroir, un pinceau, comme ceci, et le bronzer, super grande taille 1, et ensuite, j'ai pris, les Maybelline, The Bleu Cher Nude, dans les tons rosés, celle-ci, j'avais hésité à la prendre, parce que, j'avais vu des revues, des avis, certaines personnes disaient qu'elles étaient pas pigmentées, c'est ce qui m'avait fait hésiter à la prendre, mais en même temps, j'avais très envie de faire mon avis par moi-même, et me tenter beaucoup, et franchement, je ne suis pas décide du tout, parce que, c'est des teintes assez, qui ne sont pas, genre, vous n'avez pas du noir, des teintes smoky, etc., c'est plutôt des teintes rosées, après, vous avez des teintes plus foncées, mais franchement, je trouve, moi, qu'elle est bien pigmentée. Vous avez des pailletées, et des mattes, mais j'adore, elle est trop trop belle, j'aime beaucoup. Franchement, la pigmentation, vous pouvez y aller, je vous la conseille. Donc, voilà pour ma commande sur le site maquillage, et je vous fais plein de bisous. Merci. Merci.